Salut à tous, Christophe de la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Une technique que j'ai trouvée vraiment ultra géniale, je me suis fabriqué ma propre enceinte OK Google grâce à cet appareil, car pour tous ceux qui vont arriver sur cette vidéo, je suis une personne considérée comme aveugle, je suis très malvoyant, atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux et je crée des vidéos, astuces, tutos, iOS et bien plus. Donc si vous voulez donc continuer à m'encourager, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager, ça fait toujours plaisir et je vais vous montrer dans cette vidéo comment transformer ce petit bloc-notes en une vraie enceinte OK Google. Et tout ça, ça marche en braille, c'est un appareil spécialement prévu pour les personnes aveugles, voilà, donc je vais vous montrer comment transformer cette petite tablette, cette petite barrette braille en une vraie enceinte OK Google. Et surtout, pour continuer à m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime en bas de la vidéo, un petit commentaire, un petit partage, c'est comme ça que l'algorithme YouTube voit que Vision Hightech existe enfin sur YouTube. Allez, je vous montre tout de suite comment ça se passe pour la vidéo, c'est parti ! On va donc voir aujourd'hui le mini Polaris 6, mini par sa taille, mais vraiment très grand par ses fonctionnalités. On est donc sur un appareil très transportable et très fonctionnel, c'est un appareil qui tourne sous Android. On vous a déjà fait donc la vidéo déballage et premier démarrage. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment connecter cet appareil sur Internet et transformer votre petit bloc-notes en une vraie petite enceinte Google Assistant. Allez, c'est parti ! Pour aller se connecter sur Internet, on va se diriger sur... Éditeur de texte, du bloc-notes, un email, e, médias, m, livres, k, organisation, o, outils web, d, complément, x, utilitaire, u, paramétrage, s. On va se diriger sur paramétrage, on valide. Réglage date et heure, t, paramétrage. Paramétrage Internet, i, paramétrage. On va se rendre sur paramétrage Internet, on valide. Réseau sans fil de deux éléments de liste. Réseau sans fil, on va donc valider sur ce choix pour connecter le Polarisis Mini à Internet. Point d'accès, aucun élément, élément de liste. Livebox quatrième, quatrième, chiffrement, WPA2, sensibilité, bon à quatre éléments de liste. Il a découvert notre réseau, on va valider et il va nous demander notre clé web. Clé de sécurité, boîte de dialogue. Clé de sécurité, édition Braille informatique. On va taper notre clé web. Astéris, 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 astérisque, 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 astérisque. Et on va faire entrer. Connexion à Livebox quatrième, quatrième. Connecté à Livebox quatrième, quatrième. Point d'accès, Livebox quatrième, quatrième. Voilà dans un premier temps comment donc connecter votre Polaris Mini à votre réseau Wi-Fi pour avoir accès à l'intégralité des informations directement sur Internet, sur le Play Store, etc. On continue et on va aller sur le Play Store. On va donc rajouter un compte Google. On va entrer notre adresse e-mail. On valide. Bienvenue, Braille informatique. On vous demande votre mot de passe. Astérisque, astérisque. Donc, une fois que vous êtes connecté sur votre compte Google. Bouton j'accepte, appuyez sur rendez pour activer. Service boot, synchronisation de Google Contact. 42 contacts, synchronisation de Google Contact. Compte ajouté, votre compte a été ajouté. Veuillez sélectionner les options des services Google. Voilà donc, votre compte a été ajouté. Voilà donc, maintenant en fait, votre appareil est connecté Internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à nous encourager à vous faire encore plus de contenu. Et on va tout de suite maintenant utiliser le Google Assistant sur cet appareil. C'est parti. Alors, on va aller télécharger le Google Assistant sur le Play Store. F. Pour vos meilleurs classements, enfants, événements, premium, catégorie, choix de l'équipe, bouton jeu, appuyez sur rendez pour activer. Trouvez des boutons assistants Google, Google LLC, appuyez sur rendez pour activer. On va le valider. L'information sur application, bouton image de l'icône de l'assistant Google, bouton Google LLC, appuyez, bouton mettre à jour, appuyez sur rendez pour activer. On va mettre à jour. Une fois qu'on l'a mis à jour, on va l'ouvrir. Ok. Et maintenant, on a transformé notre bloc-notes en une vraie petite enceinte comme le Google Assistant. Et maintenant, si je valide le bouton de la recherche vocale, météo de main à Paris. Il y aura du soleil demain à Paris. La température maximale prévue sera de 28 degrés et la minimale de 16 degrés. Et lundi ? Il y aura du soleil lundi à Paris. La température maximale prévue sera de 38 degrés et la minimale de 23 degrés. Alors, ce qui va être intéressant avec ce petit bloc-notes, pour activer mon Google Assistant, je n'aurai même pas besoin de lancer le mot-clé. Puisqu'une fois que je suis positionné sur le micro, je n'ai qu'à appuyer sur mon point 8 et je peux gérer l'intégralité de ma maison avec cet appareil. Et ça, je trouve ça vraiment ultra cool. Ici, par exemple, si je veux éteindre les lumières de mon bureau, regardez comment ça se passe. Éteins le studio YouTube. Ok, j'arrête les 4 lumières. Allume le studio YouTube. Très bien, j'allume les 4 lumières. Imaginez-vous qu'avec ce petit bloc-notes, vous avez donc une vraie enceinte Google Assistant. Comment ça va ? C'est gentil de demander. Merci, je vais bien. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. J'ai... Jouer à des jeux. Ok, quel service souhaitez-vous essayer ? Stop. Ok, vos problèmes. Voilà donc comment transformer votre mini bloc-notes Polaris 6 en une vraie enceinte connectée. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas, donc abonnez-vous. Venez nous rejoindre nombreux. Merci de me suivre. Merci de liker. Merci de vous abonner. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur Vision High Tech. Prenez soin de vous. Salut à tous. Wouhou. Wouhou.